Alors cette image, c'est une image d'archives qui est tirée d'un ancien portrait, un portrait qui était fait dans une toile à l'huile, comme on se faisait à l'époque. C'est un portrait de ma grande mère qui s'appelle Olga Elena et c'est un portrait qui a été laissé dans son maison un peu à l'oubli et lui-même, il a commencé à se détruire. Ce sont des images très importantes pour moi parce que dans tout le premier chapitre, ils me sont prêtés pour un deuil. Moi-même, je voulais détruire les images, je voulais créer les gestes virulents qui est pareil comme le sentiment qu'on a quand on perd quelqu'un qui est cher et on ne peut pas aller les voir, je me sentais impuissante et du coup, je devais détruire l'image. Mais quand je reçois à la suite tous ces archives-là, je me rends compte qu'eux-mêmes, eux seuls, ils sont en train de se détruire. Et du coup, je prends un pas derrière et je me dis, je n'interviens plus dans la destruction parce que l'étang, pareil que dans la mémoire, il va détruire ces images, soit pour la pellicule, soit pour les papiers. Alors cette image est la plus représentative dans tous mes archives, qui montre un peu comment toute cette toile a été craquelée. Il existe encore, parce que ça parle aussi de résilience, de résistance, de comment les choses résistent au temps, même s'il y a des griffes et il y a un passage. Il y a des traces du passage du temps, mais ça reste encore. Et du coup, le résultat, c'est ce genre d'image. Alors elle, elle représente vraiment un peu tous ces traitements que j'ai fait maintenant pour comprendre la destruction de l'image par le temps, pas par moi. de l'image par le temps, pas par moi. Et du coup, le résultat, c'est ce genre d'image par le temps. C'est parti.